Qu'est-ce que tu as le sentiment de te laisser un match nul ? On a le sentiment d'avoir vu un match aux deux visages du BFC ? Oui, frustrant, après aux deux visages, parce que l'arbitre veut aussi, encore une fois, quatrième pénalty en cinq matchs, en cinq matchs et demi. Je trouve que c'est beaucoup, mais c'est aussi le scénario du match. À un moment donné, quand l'équipe adverse met le score sur un pénalty, ça change la fusion et demi-match, parce qu'on ne peut plus faire durer le match comme on a envie. Et sur cette deuxième mi-temps, je pense qu'on mérite de revenir au score, on mérite même peut-être de mettre un deuxième. Et c'est dommage. Moi, je validerai et puis j'aurai plus de recul pour parler de ce résultat en validant avec trois points la semaine prochaine contre Villefranche. Mais tu as des regrets sur la rencontre ? Oui, j'ai des regrets. Parce que sur cette première mi-temps, ils ont un pénalty, certes. Alors nous, on n'a pas grand-chose non plus, mais ça fait partie d'un match. Un match, c'est 95 minutes. Ça se construit sur 95 minutes. Et un match, on construit, en fait. Quand il y a des décisions arbitrales qui changent le cours du match, qui changent le scénario, certes, on doit s'adapter. Mais je trouve que nous, ça nous change notre plan de jeu. Malgré tout, vous restez vaincu. Certes, ça fait trois victoires d'affilée, maintenant trois matchs nuls d'affilée. Quel est ton sentiment après six matchs par rapport à vos résultats ? Le ponteur est continué de tourner. Je pense qu'il faut continuer à engranger des points. Et ce championnat, c'est difficile de prendre des points à l'extérieur. On était sur un terrain où on n'a pas l'habitude de jouer. On l'a vu avec beaucoup de rebonds. C'était difficile. Et je trouve que prendre un point, revenir dans le match en étant mené, encore une fois, ça montre une grosse force de caractère. Et je pense que ce point, il sera validé si on fait un très bon résultat contre Biffranche la semaine prochaine. Et là, on pourra peut-être commencer à regarder le classement. Mais moi, j'ai l'habitude de dire avant dix journées, le classement, il n'a pas d'importance. Même si vous êtes invaincu après six matchs, ça signifie quand même quelque chose ? Ça signifie beaucoup. Être invaincu, ça montre aussi notre solidarité, notre solidité, le refus de la défaite. Je pense qu'il faut haïr cette défaite. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, moi, je félicite les joueurs parce qu'ils ont montré du caractère encore une fois. On avait montré du caractère avant. On avait montré du caractère contre Châteauroux. Et je pense que ce soir, on a encore montré du caractère parce que la deuxième mi-temps, elle est vraiment très bonne. Merci beaucoup Ahmed. Sambo, quel est ton sentiment après ce match aux deux visages du VFC ? Ouais, comme tu as dit, c'est un match. Ça a été un match à deux visages. La première mi-temps, on les a un peu laissé jouer. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasion. Contrairement à la deuxième mi-temps où on a donc montré un autre visage. On aurait pu remporter le match. On a eu plusieurs occasions. Malheureusement, on n'a pas su marquer le deuxième. Comment t'explique ce démarrage compliqué dans cette première mi-temps ? Je pense qu'en première mi-temps, on les a un peu attendus. On n'a pas été assez agressifs dans les duels. Et deuxième mi-temps, ça a été tout contraire. On a été agressifs. On s'est créé des occasions. On a gagné des duels. Donc coach, il vous a un peu réveillé à la pause ? Sans créer. Il nous a parlé calmement, sereinement. Et il nous a expliqué le plan de jeu qui allait se passer en deuxième mi-temps. Est-ce que malgré tout, il y a quelques regrets puisque vous avez la balle de match à la fin ? Ouais, c'est sûr. Il y a quelques regrets parce qu'on aurait préféré gagner. Après, on ne repart pas avec zéro point. On repart quand même avec un point. Après six matchs, Valentin est invaincu en national. Ça prouve que ce début de saison, il est correct selon toi ? Ouais, c'est un très bon début de saison. On reste invocus. On arrive à prendre des coins à chaque match. Mais au lieu d'en prendre un, d'en prendre trois. Ce serait de valider ça contre Jules Franck. Exactement. On va gagner le week-end prochain. Merci beaucoup Sambo.